Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 7 juillet, quelques tensions en interne au Paris Saint-Germain. Selon les informations du Mondo Deportivo, la relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi se serait dégradée à la raison. L'avenir de Neymar dans la capitale française, les deux hommes ne sont pas du tout d'accord sur le sujet. L'international français est plutôt pour un départ du Brésilien pour le bien du club. Une position qui ne plaît pas du tout à Lionel Messi, on le sait très proche de Neymar dans le vestiaire. A priori, l'international brésilien devrait rester dans la capitale française en raison de son salaire XXL. Mais quoi qu'il arrive, le PSG écoutera toutes les offres cet été. Les autres infos et rumeurs du mercato, Cristiano Ronaldo sur le point de faire céder Manchester United. Alors que la star portugaise a réclamé un départ, le club mancunien est prêt à ouvrir la porte pour éviter un enlisement du conflit. Les Red Devils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas garder CR7 contre sa volonté. A priori, le Bayern n'est pas intéressé, c'est ce qu'a indiqué Oliver Kahn, le président du Bayern à kicker. Chelsea, le Barça et Naples se montreraient intéressés. Le PSG a tranché, c'est bien Gianluigi Donnarumma qui sera numéro 1 au poste de gardien de but cette saison selon l'équipe. Keller Navas, lui, se sentirait bien dans la capitale française et ne veut pas spécialement partir. Cela risque de créer quelques tensions mais il y aura bien un numéro 1 et un numéro 2. Le message d'adieu de Steve Mandanda aux supporters de l'OM dans un long message publié sur Instagram. Le gardien des Bleus transféré à Rennes a expliqué qu'il partait le cœur gros mais fier de son histoire écrite à Marseille. Une page se tourne aujourd'hui mais chaque moment restera à jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. L'OM, c'est ma maison, ma famille et mon club de cœur a notamment écrit à Steve Mandanda. D'autres officialisations dans les championnats étrangers, libres de tout contrat. Après la fin de son aventure au Borussia Dortmund, Axel Witzel s'est engagé avec l'Atletico Madrid. Le Belge, également courtisé par l'OM, a signé pour un an. Auteur d'une saison XXL avec l'Ajax, Sébastien Allaire a lui décidé de signer au Borussia Dortmund où il va tenter de faire oublier Erling Haaland aux côtés du jeune Karim Adeyemi, montant du transfert un peu plus de 30 millions d'euros. Enfin, Arturo Vidal retourne en Amérique du Sud. D'après 15 ans passés en Europe, le milieu de terrain chilien va signer à Flamengo pour un contrat de courte durée. Le milieu reste sur une expérience avec l'Inter Milan. Lui aussi avait été annoncé à l'OM, mais le départ de Jorge Sampaoli a mis un point final à ce dossier. Les infos en bref, Noël Legret se lâche. Le président de la FFF est optimiste sur les chances de l'équipe de France de réussir un grand mondial au Qatar. Objectif dernier carré dans un premier temps. Mais ce que l'on retient de son interview, c'est surtout ce petit tacle à l'attaque des Bleus. Je crois que l'on a une équipe capable sur le papier, du moins lorsqu'ils sont ensemble, d'être extrêmement performantes. Qui a une attaque comme la nôtre quand ils sont tous de bonne humeur ou en état physique intéressant. A lâcher le patron de la fédération, l'air de rien. Les Anglaises parfaitement lancées dans l'Euro féminin. L'Angleterre a remporté le match d'ouverture mercredi soir à Manchester avec une victoire 1-0 contre l'Autriche. Devant près de 70 000 spectateurs, Walt Trafford. Bethany Mead a marqué l'unique but de la rencontre. Direction l'Amérique du Sud, le tableau des quarts de finale se dessine pour la Copa Libertadores. Cinq clubs brésiliens sont déjà qualifiés. Et peut-être un sixième les rejoindra la nuit prochaine en fonction du résultat entre Estudiantes et Fortaleza. En quart, Flamengo croisera la route des Corinthians. L'Atletico Minero défiera Palmeiras. Duel 100% argentin entre Vélez-Sarsfield et Talleyres. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne. Le journal Sport consacre à nouveau sa une à Franck Cassier, la nouvelle recrue du FC Barcelone. Le milieu de terrain ivoirien l'assure. Il n'a pas hésité une seule seconde avant de choisir sa nouvelle destination. Le quotidien sportif qui évoque également la prolongation à venir de Gavi avec le Barça. A priori, ça sera officiel après ses 18 ans début août. Du côté de l'Italie, la Gazette de la Sport se penche sur le dossier Calidou-Coulibaly. La Juve a fait une offre de 30 millions d'euros au Napoli pour le défenseur sénégalais. Mais pour l'instant, c'est non du côté du club napolitain. Le quotidien sportif qui évoque également la piste Scamaca au PSG. C'est quasiment fait pour le journal italien alors que la presse française est plus prudente sur le sujet. Et en Italie toujours, Tuto Sport salive déjà du futur trio Vlaovic-Pogba. Di Maria du côté de la vieille dame et fait le point sur le dossier Niccolo Zagnollo qui a priori veut quitter la Roma pour rejoindre la Juve. Lui aussi, le quotidien sportif qui confirme l'arrivée de Radonich au Torino. Il sera prêté par l'Olympique de Marseille avec option d'achat obligatoire d'un montant de 2 millions d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !